bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on va bien évidemment parler trash talk kvk de la mort et event mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez à droite sur l'overlay vous l'avez partout vous pouvez pas le rater chaîne secondaire tout vous connaissez tout ça par coeur les amis on va commencer tout de suite et rapidement avec les events donc les events anniversaire on en a déjà parlé totalement éclaté au sol ils servent vraiment à rien franchement même les voleurs en haut franchement c'est tout naze le taux de pop il est vraiment en carton ça me fatigue je peux vous jurer cet event là c'est l'event le plus éclaté j'ai l'impression qu'ils ont sorti depuis le début de rock surtout pour un event anniversaire mais peut-être une bonne surprise si on regarde le calendrier des événements regardez on a pas mal d'event qui arrive sous les étoiles la boutique d'anniversaire on a festival d'anniversaire on a donc le séjour de rêve et le puzzle un oeil bif et main habile et rassembler des pièces qui est le système pour récupérer les pièces du puzzle donc peut-être des événements anniversaire enfin qui valent quelque chose et non pas ces butins de célébrations et autres totalement éclataxe donc vraiment impatient de voir ce que ça donne on en sera plus dès ce week-end dès samedi on a toujours la maison des smeralda où je dois avoir un taux de drop en carton 8 heures 14 minutes tout rond à présent regardez ce taux de drop qu'est ce qu'il va me donner il va me donner de la nourriture de la pierre qu'est ce que tu me donnes des accélérateurs de construction j'en ai pas besoin du tout allez on fait un petit tour à 400 histoire de cas et de gâcher 400 j'aime et il me donne de la nourriture non franchement des très très beaux tirages merci lily de m'avoir donné un compte aussi chanceux et bien évidemment on a aussi le pop du roi des cartes alors mes conseils sur le roi des cartes si vous avez le même tirage que moi ils sont tous bien vous pouvez investir surtout sauf charlemagne je vous le rappelle un charlemagne on a eu un retour des des feedbacks qui il ya un an même plus qui nous disait charlemagne il est vraiment tout naze et on va le refaire pour qu'il soit qui servent à quelque chose et ils ont rien fait du tout il est toujours tout naze il sert totalement à rien donc charlemagne à éviter pour les autres sont plutôt sympa là dans toute la liste qu'il y a si je devais investir sur un ça dépend de votre niveau de jeu si vous êtes un free player aller sur guan c'est ce qu'il ya de mieux à faire si vous êtes un middle spender vous pouvez aller sur attila par exemple saladin reste bien aussi un malgré son ancienneté même artemis évidemment si vous investissez sur amanitor c'est sur artemis qu'il faut foncer et pour les autres rien de particulier on va donc regarder immédiatement cette histoire de trash talk et le futur kvk de la mort avec des stats on va pouvoir comparer et voir très précisément qui a raison qui a tort et surtout ce que ça va donner parce qu'à mon avis ça va être assez énorme on ouvre un petit coffre une petite ouverture de coffre en or et on regarde cette histoire de trash talk pour finir avec un bon tirage de la chance comme j'ai eu qu'est ce que je vais avoir pour 26 clés en or allez 10 cléopâtre allez 10 cléopâtre moi je dis ça serait bien ça sert à rien non ben non j'étais presque dit c'est on des hoc pas mal donc 20 une vingtaine de clés et j'ai 17 sculptures qui est un mauvais ratio et dit c'est on des hoc voilà on est bien merci lilith pour ces tirages vraiment exceptionnel regardons donc cette histoire de trash talk avec un screen qui circule depuis l'annonce du méga kvk du kvk de la mort 12 54 10 75 versus 18 46 1556 et tous ceux qui vont se greffer là dessus sur la lutte des huit regardez donc ce petit screen c'est bien sympa on le voit le 254 et vraiment pour moi enfin même pour beaucoup de monde les parmi les boss des trash talker ils sont vraiment benny on le connaît moi je l'ai affronté déjà dans un précédent kvk donny trash talk vraiment énormément et on regarde là c'est le résumé ils ont trash talker le 156 ils ont trash talker le 846 et maintenant dans la petite citation de bonnie qui est extrait qui a été extrait du discorde on voit benny qui se plaint enfin qui se plaint avec beaucoup d'humour que le 846 et le 156 ils sont alliés parce que c'est le royaume 1 et 2 numéro 1 numéro 2 au classement donc ils ont besoin de se mettre ensemble pour affronter le 254 et bien on va aller voir tout ça et voir ce que vont donner réellement les stats et si ça va être si si déséquilibré que ça sachant qu'il va y avoir d'autres royaumes avec le 46 le 56 le 8556 et le 1254 et le 1075 puisque c'est un lutte des huit donc il y a au minimum huit royaumes on se retrouve donc sur rock board rock board vous connaissez à bien le connaître je vous montre pas mal de stats et déjà on va aller regarder le ranking des royaumes alors le royaume le plus puissant basé sur le top 600 avec une mise à jour au 21 septembre pour les royaumes les plus récents vous le voyez hop là on peut regarder je peux aller dans le lien de bord mais on va rester sur le top 5 ça suffit royaume numéro 1 13 07 sur le top 600 54 milliards de puissance royaume numéro 2 1556 53 milliards 500 millions royaume numéro 3 1254 avec 51 milliards le 4e et le 1846 donc sur le papier même si ça date du 28 août pour la mise à jour donc elle a un mois pour le 1846 je ne pense pas que le 1846 en top 600 puissance soit passé devant le 1307 donc ils ne peuvent pas être 1 et 2 sur cette stat on va regarder quand même pour voir un peu la suite de ce classement regardons la suite où se trouve le 10 75 le 10 75 n'est pas dans le top 10 regardez je le cherche le 10 75 non le 10 75 n'est pas là le 10 75 n'est même pas dans le top 20 ils sont peut-être en train de faire une grosse campagne de recrutement c'est pour ça de l'autre côté le classement de puissance en kill point de t4 t5 le 1846 est premier et le 1254 est deuxième et le 1365 est troisième etc il n'y a pas le 10 75 non plus dans ce classement là sur le top 15 et même si je vais sur le top 20 ils ne sont pas là où elle dit 75 ils sont même pas dans le top 24 donc là le 1254 il est mieux placé que le 1556 et ou mieux placé que le 1846 donc en tout cas en 1 contre 1 il est très puissant il n'y a rien à dire après sur le cumul des deux on va aller comparer les graves par la suite continuons sur les classements les classements des royaumes en top t4 kill uniquement on retrouve le 46 le 1846 et le 1254 le 1556 n'est que quatrième encore une fois on ne voit pas le 10 75 où est-tu schisgul pareil t5 kill 1846 premier 1365 second 1254 troisième le 1556 n'est que 5ème et encore une fois pas regardez on cherche pas de 10 75 c'est peut-être ça qui va faire défaut ou même si 10 75 c'est un royaume de gros guerriers c'est peut-être ça qui va faire défaut au 1254 la qualité de leur alliance mais après on trash tout le camp tout le monde c'est difficile tout de même d'avoir des très bons amis mais ça peut être possible il n'y a pas de soucis le 10 75 moi j'aime beaucoup le 1254 ils sont très drôles moi benny me fait beaucoup rire même si parfois c'est au dépend de mon royaume comme je l'ai subi quand je l'ai affronté en kv4 pour finir kingdom death troop rank donc le rang sur les nombres de morts le 1846 premier mais de pas beaucoup 300 millions sur le 1254 et le 1556 n'est que 6ème et le 10 75 n'est tout simplement pas là donc on va faire un comparatif plus pointu qui va nous permettre de trouver et de voir nos amis du 10 75 car pour le moment le 10 75 on ne sait pas où il est donc on va aller chercher la stade qui va nous permettre de comparer alors attendez que je me trompe pas on retourne sur la home page on retourne ensuite sur une overview et on devrait à ce moment là pouvoir comparer voilà donc là on a des graphes qui regroupe toutes les stats on va pouvoir comparer le 18 46 versus le 12 54 un tout simplement 12 54 on va pouvoir rajouter deux autres royaume un voyez donc c'est parfait on rajoute à ça le 10 75 qui est bien dans le classement parce qu'il n'y aurait pu ne pas être là c'est pour ça qu'on ne voyait pas et le 1556 et là on va avoir un comparatif précis et on va voir si ça va être un kvk équilibré sur les deux alliances principales puisque toutes les autres vont se greffer là dessus voilà on va comparer à présent et on va avoir le graphe regardez bien le 10 75 est le plus faible en tout sauf tiens c'est marrant j'ai dû le rater en nombre de troupes tuées on le voit il est plus puissant que le 15 56 en des troupes regardez le 15 56 est à 2 milliards 773 millions le 10 75 à 2 milliards 837 millions sur cette stat là elles sont ils sont quand même plus fort le 10 75 si on compare le 10 75 à tout de même un bon niveau même s'il n'apparaissait pas dans le 10 dans le classement du top 25 mais il y a quand même une grosse différence le 1846 et 1254 sont très nettement au dessus des deux autres royaumes que ce soit en des troupes en t4 plus t5 kill point et en t5 kill donc le 15 56 se démarque seulement sur son nombre de baleines son top 300 puissance vraiment là il est au dessus de tous les autres sinon ça se tient moi je trouve c'est plutôt équilibré avec évidemment un avantage à l'alliance 1846 1556 si on fait la moyenne de tout regardons c'est vraiment très intéressant ce graphe là ça montre qu'en fait c'était pas si déséquilibré que ça et quand on a regardé les premiers classements quand je vous ai montré les classements on peut se dire ouais c'est super déséquilibré franchement là c'est plutôt équitable un nombre de morts t4 t5 t5 kill ça peut et même en top 300 puissance le 1254 la seule différence entre le 1846 et le 1254 c'est au nombre de t4 kill et la différence entre le 1075 et le 1556 le 1556 est un peu supérieur en tout sauf en des troupes par rapport au 1075 et encore une fois ça montre que les mecs lâchent rien sur le 1075 donc ça peut être une alliance équilibré et finalement ils ont sûrement un très bon allié on l'a déjà vu j'ai déjà affronté le royaume de shizgul les mecs lâchent rien on a d'autres graphes regardez l'évolution du top puissance du top 300 puissance du royaume on le voit le 1556 a eu une explosion regardez là on est sur le 0610 donc c'est vraiment les mecs ils ont très très grandement regardez ils ont eu un pic en bas normal il devait être en kvk le violet le 1075 a eu pareil dans son kvk le 1254 a eu pareil dans son kvk et le 1846 a eu pareil un peu plus tardivement normal c'était les derniers si je dis pas de bêtises dans le kvk non remarque non ça n'a pas été les derniers mais ils ont baissé leur puissance pour accueillir des joueurs et regardez ça remonte tous et en top 300 puissance ils sont tous entre 27,5 milliards et 32,5 milliards avec un net avantage au 1556 sinon les trois autres ils se tiennent dans 2 milliards 1846 et 1556 étant les deux plus puissants c'est pour ça que le 1254 et le 1075 en termes de puissance sont deux outsiders et ça va être vraiment à la hargne et à celui qui ne lâchera rien et qui mettra des gros coups de cv on a encore plusieurs comparatifs on a le top 300 gouverneur kingdom puissance c'était pas celui d'avant kingdom power trend pardon c'était différent là on passe sur le nombre de gouverneurs et leur puissance leur répartition de puissance regardez seul le 1846 et le 1556 ont des joueurs apparemment au dessus des 130 millions alors je suis surpris parce qu'il devrait y avoir bunny du 1254 qui devrait être un trait quelque part mais ça doit être un trait tellement fin qu'on ne le voit pas sinon c'est que la mise à jour, qu'il y a un problème sur la mise à jour parce que c'est sur bunny et au dessus en tout cas au dessus des 155 millions on ne retrouve que le 1846 je suis vraiment surpris de cette donnée là ils en ont 3 et qu'on n'ait rien même pas un petit trait pour notre ami bunny puisqu'il était remonté bien haut en puissance peut-être non pourtant la mise à jour elle date du 21 septembre bon c'est étonnant mais en tout cas on le voit dans la barre des 80 millions entre 80 et 85 millions et entre 85 et 90 millions les boss sont le 1846 donc ils ont une base très très solide c'est ce qui en fait vraiment un royaume très puissant aujourd'hui un autre graphe les T4 et T5 kills on le voit encore une fois le 1846 sort son épingle jeu mais là regardez on a aussi un retour en force du 1075 on le voit bien regardez je vous montre avec le curseur sur la tranche je peux même vous montrer il est là sur la tranche T4 à 76 millions ils en ont 9 qui sont là et le rose est vraiment majoritaire ici il se défend bien même ici franchement un bon score en T4 plus T5 kills du 1075 on a aussi pareil avec le top 300 gouverneur T5 kills encore une fois le rose le 1075 se démarque très grandement pareil avec les T5 là le rose est toujours bien présent même s'il faiblit par rapport aux trois autres royaumes et regardez au niveau des des troupes c'est pareil sauf que le rose est en retard on a surtout le vert le 1254 et le 1846 qui sont vraiment plus puissants que les autres avec sur un début entre 2 et 7 millions on a vraiment un gros avantage au 1556 voilà pour toutes ces stats au moins on en a d'autres on a le top 300 gouverneur AVRH T4 T5 kills T4 kills le nombre de troupes tuées on le voit au 300 gouverneur AVRH des troupes il n'y a plus au delà de 420 millions il n'y a plus que le 1556 c'est vraiment assez énorme donc on le voit je retourne au graph le plus intéressant le graph en le spider graph on a vraiment sur le top 300 comparaison une vision globale je vous invite à reprendre ce graphique ça montre au final que le match ne va pas être aussi déséquilibré que notre ami Benny semble le dire je pense qu'effectivement le 1254 et le 1075 sont des outsiders mais ils ont toute leur chance face à l'alliance du 1846 et du 1556 sachant qu'en plus il y a une petite particularité il y a certains joueurs qui ont des comptes avec des gros niveaux sur les deux le 1846 et le 1156 si ce nombre est trop important ça peut pénaliser cette alliance là à mon avis non parce que les mecs jouent avec Boostac et donc ont le double émulateur mais c'est quand même une donnée à prendre en considération on va bien voir en tout cas ce que ça donne peut-être je vais tomber sur ce KVK on va voir puisqu'on va s'inscrire en même temps ça me permettrait de vous le suivre vraiment de manière très fine mais surtout il faudra que je fasse attention à ne pas me faire raser comme il faut retour in game les amis je vous avais dit hier je vous avais parlé du code VIP j'ai oublié de le faire je vous avais mis un message j'ai oublié de le faire donc on va le faire aujourd'hui j'ai reçu comme je vous l'ai montré alors je ne vous ai pas montré le code mais je vous ai montré en favori que j'avais bien un petit icône exclusif pour VIP et j'ai deux codes VIP à vous faire gagner grâce à l'un d'entre vous qui m'a très généreusement donné son code pour que je vous le partage donc encore une fois merci à lui merci à ceux si vous souhaitez si vous avez un code VIP et que vous souhaitez partager aucun problème il suffit de me contacter et puis je le partagerai merci à Daphis Damon Daphis je ne sais pas comment ça se prononce Damon merci à lui pour ce code VIP qu'il m'a envoyé pour que je le partage et que je vous le fasse gagner en plus de mon code donc les amis c'est très simple comme la dernière fois une petite subtilité pour éviter ceux qui viennent juste pour le code si vous souhaitez gagner le code VIP cette fois une petite particularité vous allez mettre code VIP mais il faudra mettre deux i à VIP c-o-d-e en minuscule espace V-I-I-P c'est très simple ne vous trompez pas un seul i ça ne marchera pas je tirerai deux noms au hasard et je les contacterai directement et je leur enverrai le code VIP donc qui leur permettra d'avoir un petit peu de goodies ça fait toujours plaisir un petit peu de gem un petit peu d'axel et une petite clé en or donc code c-o-d-e en minuscule espace V-I-I-P ne mettez rien d'autre dans le message dans le commentaire de la vidéo juste ça n'oubliez pas un W-I-C-O-D-E en minuscule espace V-I-I-P en minuscule également vous ne mettez que ça en commentaire et je ferai un random et donc deux codes cette fois à gagner voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément de développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROCK Sous-titres par Jérémy Diaz